mesdames messieurs bonjour bonjour à tous bonjour chers amis bonjour bonjour à tous nos frères et sœurs qui se trouve de l'autre côté de l'atlantique ça veut dire que ce qui se trouve en Europe par exemple bonjour à tous nos frères et sœurs qui se trouvent en Afrique sur le continent bonjour à tous ceux qui suivent et partagent nos présentations bonjour je vous prie de me donner un coup de main pour partager ces publications la partager dans les groupes où vous êtes affiliés et la partager également sur vos murs sur le mur de vos amis pour que le maximum de personnes puissent la suivre c'est une présentation qui sera dans le prolongement de ce que nous avons commencé à faire travailler sur l'économie du Nigéria donc comme vous avez écrit et vous avez mis le vœu il fallait qu'on reprenne ces présentations en plus petit en l'aide des coupants plus petit pour que ce que nous allons dire soit accessible au plus grand nombre donc la présentation d'aujourd'hui va s'intituler la place du Nigéria la présentation d'aujourd'hui va s'intituler la place du Nigéria dans l'économie africaine voilà la place du Nigéria dans l'économie africaine nous sommes toujours sur le Nigéria et vous savez que l'économie de Nigéria est la plus grande économie d'Afrique de par son produit intérieur brut même s'il faut nuancer ces données là parce que il y a des chiens contre ce qu'on appelle des retraitements je vous expliquerai donc aujourd'hui pour cette présentation je vais je vais répondre aux questions que les gens m'ont laissé soit par email soit par soit par les questions qu'ils ont laissé dans le direct que nous avons fait hier je vais répondre à ces questions là je vais également répondre aux questions sur je vais également faire la présentation de l'économie du Nigéria et enfin je vais vous montrer comment on vous pouvez avoir accès à toutes les statistiques qu'on appelle les méga data sur l'économie du Nigéria à partir des données de la banque mondiale c'est important parce que je vois souvent les gens dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux on n'a pas le temps toujours d'aller dans les détails de parler de tout mais on peut vous montrer comment on pouvait trouver l'information à partir de là ça va éviter que soit les journalistes soit les activistes dit souvent tout et n'importe quoi voilà donc donnez moi une minute que moi aussi je partage un peu non je partage non je partage non je me donnez une minute voilà voilà donc donnez moi encore une autre minute voilà bon voilà donc bonjour et varie fancy bonjour donc nous allons parler de la place du Nigéria dans l'économie africaine donc la place du Nigéria dans l'économie africaine nous savons tous que le Nigéria est un est une grande puissance c'est un géant de l'économie africaine en termes d'industrie en termes de PIB en termes de production agricole en termes de population c'est un géant en devenir sur le continent africain c'est la première puissance économique de l'Afrique tout court mais également de l'Afrique au sud du Sahara donc nous allons parler c'est de cela que nous allons parler nous allons parler de cela d'abord en répondant aux questions que les gens m'ont laissé hier comme je vous ai dit nous allons sélectionner les commentaires pertinents et nous allons répondre à ces questions là puis nous allons présenter l'économie du Nigéria et puis nous allons aller sur les bases de la banque mondiale vous montrer un certain nombre de choses et pour vous montrer comment vous même vous pouvez faire vos recherches de par vous même donc je partage mon écran pour que chacun puisse voir je réponds aux questions que quelqu'un m'a laissé hier là mon cher screen là voilà donc il y a Francisco Bin qui m'a laissé deux observations donc je partage avec vous je les lis et je réponds en même temps aux observations Francisco Bin a dit le Nigéria est un géant très fragile du est un géant très fragile dû à la corruption le manque d'infrastructures routières une pauvreté exponentielle la croissance est différente du développement il faut laisser le pétrole de Nigéria dépend il faut laisser le pétrole le Nigéria dépend à 80% du pétrole il abandonne l'industrie légère comme la pharmacie le textile agroalimentaire le pétrole n'est pas suffisant exemple du pays comme Singapour qui vend des biens manufacturés et est puissant le Nigéria doit revoir son modèle est investi dans l'économie du savoir et réduit sa dépendance au pétrole à 20% sans cela elle ne sera jamais effort bon ce qui m'a intéressé intrigué là c'est qui dit que le Nigéria dépend à 80% du pétrole donc pour le répondre je suis allé chercher la répartition du produit intérieur du Nigéria par secteur d'activité elle est là voici la répartition du produit intérieur du Nigéria Nigéria économie par secteur on s'aperçoit que au Nigéria je pense que notre frère est un peu en déphasage ça c'est les données de 2017 encore et là nous sommes en 2020 l'agriculture au Nigéria désormais représente 40% du PIB le commerce les supermarchés le commerce représente 20% du PIB et le pétrole désormais au Nigéria n'est plus qu'en troisième position il est dépassé par l'agriculture et par le commerce donc le commerce et l'agriculture sont devant le pétrole et le télécommunication à elle seule c'est la moitié du chiffre d'affaires du pétrole certes il a raison l'industrie est en retard l'industrie ne représente que 4% à environ 5% donc il y a une poussée de l'industrie d'industrialisation du Nigéria donc il faut éviter de dire certaines choses qui sont inexactes donc ça c'était pour répondre à notre frère donc ce n'est pas vrai certes le Nigéria est en retard au plein de points de vue institutionnel mais avant de parler des infrastructures c'est vrai ils sont en train de faire de gros efforts la raison pour laquelle le Nigéria n'a pas voulu faire comme par exemple a fait le Cameroun le Cameroun qui a lancé un projet d'infrastructure alors qu'il n'avait pas une aciererie pour produire le fer alors qu'il n'avait pas une fonderie pour faire du fer alors qu'il n'avait pas assez de cimenterie pour fournir le ciment alors qu'il n'avait pas mécanisé l'extraction du sable et des graviers alors qu'il n'avait pas créé une usine de préfabriquer des choses comme ça qui aurait dû être la base industrielle on appelle ça la base c'est-à-dire qu'on met en place des infrastructures qui peuvent fournir dans la devise nationale et à des coûts très faibles les outputs ça veut dire que tout ce qui rentre dans la construction des infrastructures à partir de ce moment quand vous produisez le goudron vous produisez le ciment vous produisez le fer vous produisez les enrobés vous produisez le sable de manière industrielle tout ça vous avez des usines qui peuvent déjà fabriquer des trucs en préfabriqués vous avez des fonderies vous produisez l'acier à partir de ce moment quand vous lancez la construction des infrastructures les infrastructures reviennent forcément moins cher que si vous aviez tout importé je pense que c'est cela et uniquement cela qui explique le retard du Nigeria quand vous regardez au Nigeria le Nigeria ces dernières années s'est lancé dans la construction des infrastructures comme les grandes infrastructures comme les grandes infrastructures comme les grandes infrastructures c'est lancé dans la construction des infrastructures comme les cimenteries les aciéries les raffineries comme la raffinerie des dangotés pour faire du ciment du goudron etc. etc. Donc la mise en place des infrastructures qui vont produire les outputs pour l'industrialisation du Nigeria sont la base industrielle pour pouvoir faire les infrastructures donc je pense avoir répondu à votre question et le temps il faut être patient bon la corruption ça se connaît au Nigeria ils sont en train de faire des efforts. Ensuite notre frère dit malgré la croissance figurant le Nigeria n'a pas toujours réussi à lutter contre la pauvreté exponentielle chez lui environ 400 000 personnes chaque année sur le marché du travail un taux de chômage élevé sans parler du manque d'infrastructures routières dans une ville comme Lagos la corruption très élevée. Le Nigeria est un géant très fragile ça dépendant au pétrole à 70% du PIB ce n'est pas vrai c'est dans un pays c'est pas un pays industrialisé moi je trouve que l'Afrique le Nigeria en particulier doit oublier les matières premières comme le pétrole et investit dans l'économie du savoir des high tech. Bon je pense que j'ai déjà répondu à cette question je t'ai montré les statistiques sur la répartition par secteur d'activité de l'économie au Nigeria donc ce n'est pas vrai il faut revoir je pense que l'actuel directeur la banque la banque la banque la banque africaine développement a dessiné alors ce qu'il était ministre de l'agriculture a beaucoup fait pour relever l'agriculture du Nigeria donc ce que tu dis n'est pas vrai chef. Voilà je reviens à mon écran normal là et je quitte cet écran là donc je reviens à un écran normal donc je pense avoir répondu à la question de notre frère en question donc maintenant je vais aller je vais repartager maintenant les slides donc pour parler de l'économie du Nigeria. Nigeria je vais vous présenter les slides je vais repartager encore mon écran et on va commenter on va analyser ensemble comme ça vous verrez en même temps que moi en temps réel. Bon voilà. Donc ici c'est ici c'est le Nigeria dans le continent africain donc comme vous pouvez voir le Nigeria est dans le continent africain c'est un pays qui est situé qui a comme voisin le Cameroun qui a comme voisin le Tchad qui a comme voisin le Niger vous voyez comment le Niger il est grand hein qui a comme voisin le Bénin ici là donc il est entouré du Bénin il est entouré du Niger il est entouré du Tchad il est entouré du Cameroun un, deux, trois, quatre pays donc et lorsqu'on s'en regarde bien de près le Cameroun et le Niger sont les deux pays qui partagent la plus longue frontière avec le Nigeria donc le Cameroun et le Niger partagent la plus grande frontière avec le Nigeria le Tchad partagent une petite frontière on a en commun entre le Niger le Tchad et le Cameroun nous avons en commun le bassin du lac Tchad qui est ici là et c'est important le bassin du lac Tchad c'est important ces jours-ci et même tout à l'heure encore là d'ici trois heures de temps je vais encore montrer ce qu'on fait autour du lac Michigan la raison pour laquelle je montre c'est parce que il faudrait que les autorités et du Nigeria et du Tchad et du Cameroun et du Niger ces quatre pays là prennent conscience de ce qu'on peut faire autour du lac Tchad malheureusement ils ont négligé le lac Tchad on peut faire beaucoup de choses ici autour du lac Tchad ça peut être une réserve d'eau pour ces quatre pays là ça peut être une réserve d'eau où on pourrait développer la culture céréalière parce que vous voyez que ces pays là ont d'énormes espaces de terre le Cameroun, la densité des délitions au Cameroun et au Nigeria est forte en revanche ici au Tchad et au Niger elle est faible donc ces grands pays là pourraient être des grands céréaliers pour approvisionner le Nigeria et le Cameroun et voir les pays d'Afrique de l'Ouest donc le déclencheur, le point de départ ça devrait être le lac Tchad donc nous avons en commun une frontière le lac Tchad avec le Nigeria qui est une grande frontière de ce côté-ci nous avons les états de la Damawa, de la Benue qui sont des gens qui sociologiquement sont les mêmes qui sont attachés au Cameroun et le Nigeria va être aussi le pilier de la CDAO donc vous comprenez pourquoi des pays comme l'Algérie ici, le Maroc là veulent rentrer dans la CDAO parce qu'il y a un projet où ils veulent élargir la CDAO y compris la Tunisie ça veut dire qu'ils voudraient faire ça ça c'est la Libye là c'est la Libye là bon ils voudraient faire ça c'est-à-dire que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie ici etc. ils sont d'accord pour que tout ça là rentre dans la CDAO et que la CDAO fasse ça là ce grand ensemble là la CDAO fasse ce grand ensemble là et quand on sait qu'il y a le projet CEAC qui fait déjà ce grand ensemble là et qui va même prendre le Sud-Soudan ce grand ensemble là avec l'Angola ici là on s'aperçoit que dans les années qui viennent l'Afrique ce sera ça un marché commun très rapidement dans deux décennies vous aurez déjà ça là comme marché commun qui va apparaître donc ce sera ici là à peu près 2 milliards d'habitants donc les choses vont bouger donc il est important que les gens comprennent la cartographie dont le Nigeria c'est un pays et c'est la première puissance d'Afrique au Sud du Sahara ça veut dire que tout ça là l'Afrique au Sud du Sahara tout ça là parce qu'en descendant là c'est la première puissance le Nigeria aussi est dans la CDAO pour ceux qui regardent la CDAO vous avez les états qui composent la CDAO ce qu'on appelle ECOWAS donc je rappelle surtout à mon ami Jean Djuga Djuga que l'ECOWAS c'est les pays d'Afrique quand on dit ECOW c'est comme ECOWAS ECOWAS ce n'est pas autre chose donc vous avez le Nigeria ici là vous avez le Niger ici vous avez le Bénin là comme je vous ai montré vous avez le Togo ici là vous avez le Ghana vous avez le Burkina Faso vous avez le Mali vous avez la Côte d'Ivoire vous avez le Libéria ici vous avez la Sierra Leone la Guinée la Guinée Bissau la Gambie ici là qui est une enclave dans le Sénégal le Sénégal le Cap Vert et le Grand Mali ici là donc dans la CDAO les pays qui ont vraiment de l'espace c'est le Mali et le Niger ces deux pays là donc ce sont aussi des pays vous retrouvez dans ce qu'ils ont appelé le G5 Sahel ça veut dire que le Tchad là-bas le Niger ici 2 le Mali 3 le Burkina Faso 4 et je pense la Côte d'Ivoire c'est un nom ils forment ce qu'ils appellent le G5 Sahel donc donc vous avez ça le Nigeria est ici là et le Nigeria est la première puissance de la CDAO la deuxième étant le Ghana la troisième étant la Côte d'Ivoire la quatrième de Sénégal etc. donc le Nigeria est le moteur de la construction de la CDAO de par ses hommes de par son économie de par sa son la densité de sa population de par ses ressources notamment en pétrole et en gaz donc c'est important ensuite je voudrais vous montrer cette carte ici là on dit concentration of wealth by state in Nigeria ça veut dire que les états au Nigeria par exemple nous les Camerounais ce qui nous intéresse c'est les états qui sont frontaliers du Nigeria ici là du Cameroun il y a beaucoup d'états au Nigeria qui sont frontaliers du Cameroun l'état du Borno ici là c'est là les Amadou Ali beaucoup sont originaires d'ici là sociologiquement c'est les mêmes gens ici là l'état du Borno les gens qui vivent là ici c'est les mêmes gens l'état du Borno l'état de la Damawa l'état de la Damawa l'état de Ngombe même si c'est un peu à côté de la Damawa mais c'est les mêmes gens l'état de la Damawa l'état de Taraba ça c'est le Upper Cameroun là comme on dit ici la Southern Cameroun Upper Cameroun ça c'est eux là l'état de la Benoué ça c'est toujours les voisins des Camerounais l'état de Cross River donc vous avez l'état de Cross River et vous avez l'état de Aqua Ibum ici qui est ici là donc l'état de Aqua Ibum qui est ici là Inugu Bogni tout ça ce sont nos nos frais bons donc ça c'est les états voisins du Cameroun voisins du Cameroun ça ce sont les états voisins du Cameroun maintenant cette carte ici est importante parce que d'abord ils vous montrent là où il y a le pétrole et là il y a le pétrole au Nigeria c'est à peu près là il y a le pétrole au Cameroun donc le pétrole offshore ici là parce que souvent quand les Camerounais parlent de Lagos ils ont l'impression que Lagos est ici je vois ça souvent ils confondent Inugu ici à Lagos donc vous avez deux villes ici là importantes vous avez Abuja l'état d'Abuja où il y a la capitale qui est ici là l'état d'Abuja où il y a la capitale c'est à côté de l'état de Kadouna ceux qui ont connu Rachidi Yekini là-bas c'est entre le Nigeria Rachidi Yekini on l'appelait le toureau de Kadouna donc voici son village donc vous avez l'état du delta ici là là il y a une grosse concentration en pétrole l'état du delta nous connaissons tous l'état du delta nous avons ici l'état d'Akwa et Bome ce sont les voisins de nos frères anglophones l'état de Cross River aussi à du pétrole et puis il y a les deux autres états ici là qui ont du pétrole donc ça ce sont les états où il y a le pétrole donc quand il y a le fantasme du pétrole concernant le Nigeria le pétrole ne coule pas partout au Nigeria là il n'y a pas de pétrole dans l'état du Borno dans l'état de Kassina dans l'état de Kaduna Ngombé Néjé il n'y a pas le pétrole partout là le pétrole ne coule que dans une petite localité ici là au Nigeria mais vous voyez bien qu'avec le pétrole il parvient à faire grand chose et le pétrole coule avec la même intensité qui coulera ici au Cameroun donc on ne peut pas dire que le Nigeria soit plus nantique que nous donc l'économie du Nigeria ne dépend pas pour en parler du pétrole maintenant le GDP par purchase parity power ça veut dire que le produit intérieur brut corrige l'inflation et ça ici là ça vous montre les états où on crée vraiment la richesse au Nigeria les états riches ça veut dire que si vous voulez aller aux installés au Nigeria dans quel état est-ce qu'il faut il faut aller là où est-ce que vraiment à la richesse où est-ce que vraiment il y a l'économie l'économie est florissante voilà le mot donc ici vous avez le premier c'est l'état de Lagos donc l'état de Lagos a un PIB de 80 milliards de dollars donc ça fait 40 000 milliards de francs CFA je crois l'état de Lagos à lui seul et vous voyez que c'est le plus petit état donc ça aussi ça fait je dis ça regardez bien parce qu'il y a un débat aujourd'hui on dit oh ben la province de l'ouest on ne peut rien faire là-bas voici tout le grand Nigeria voici l'état de Lagos à lui seul produit 20% du produit intérieur plus du Nigeria regardez la superficie de l'état de Lagos il est tout petit là il est tout petit c'est pour ça que l'état de Lagos supporte un pays comme le Bénin c'est pour ça que le Bénin est venu installer un port ici là qui est un port en eau profonde et c'est un port avec une fiscalité particulière parce que beaucoup de choses notamment les voitures sortent du Bénin les vêtements et rentrent directement à Lagos regardez la superficie de l'état de Lagos il est tout petit il est tout petit et ça a été ça l'enjeu du fédéralisme aux états au Nigeria c'est pour permettre à beaucoup d'états maintenant de se donner les moyens de se développer localement notamment les états du Nord vous voyez qu'ils sont vraiment pauvres parce que plus c'est blanc plus c'est pauvre l'état de Lagos ici est vraiment c'est le premier état vous voyez qu'il est bien foncé là le deuxième état il est là je vais oublier le nom parce que j'ai mon attendez j'ai mon truc qui cache là attendez comment je peux faire pour cacher ça ok non j'ai oh mon dieu du ciel ouais voilà l'état de voilà l'état de river ici là ici là l'état de river au Nigeria voici l'état de river au Nigeria vous avez les états les plus riches vous avez Lagos ici là vous avez l'état de river qui est ici là les deux états les trois états riches là Lagos river ici là et puis vous avez Oyo ici là bon maintenant les deuxièmes vagues des états qui sont riches vous avez le delta ici là à cause sûrement du pétrole vous avez des états comme Kaduna Kano Cross River ici là Imo voilà c'est les états vraiment riches et le reste là maintenant là Bono Adama Ouas eux vraiment ils sont pas si pauvres que ça Katsina mais vraiment le reste alors Sokoto Kébi Zamfara le nord du Nigeria surtout Ngombe c'est les états vraiment pauvres c'est pour ça que la pauvreté qui a fait que beaucoup à rangs pouvaient facilement s'installer ici là s'installer là s'installer là voilà donc l'état de la Damawa c'est vraiment des états pauvres c'est vraiment des états pauvres ça veut dire que si le Cameroun et les hommes d'affaires camerounais étaient ingénieux je l'ai souvent dit regardez la superficie juste pour que vous compreniez voici le grand ouest du Cameroun ça veut dire que le nord ouest le sud ouest l'ouest autant pour moi voici le grand ouest du Cameroun ici là le grand ouest du Cameroun il est là tout le grand ouest du Cameroun regardez la superficie du grand ouest du Cameroun et regardez la superficie de l'état de Lagos et l'état de Lagos ici fait 40 000 milliards de pays 50 000 milliards aujourd'hui de PIB ça veut dire que deux fois le PIB du Cameroun et regardez sa superficie et regardez la superficie de tout le grand ouest qui dit qu'il n'y a pas assez d'espace les gens sont obligés de venir se prostituer partout ici là non ce n'est pas vrai donc la problématique de l'espace n'est pas vrai et vous avez des grands états où il y a des espaces là là aussi ça vous montre la perception qu'ont les hommes d'affaires au Nigeria le type qui est dans l'état de Lagos il se fout pas mal de savoir voilà Kaduna Borno etc il n'est pas là pour aller se faire malmener ici là et ici là les gouverneurs quand ils veulent que quelqu'un vienne de Lagos pour venir qui est un ici là pour venir investir par exemple à Sokoto c'est à lui de lui donner c'est à lui de venir le chercher ici de le convaincre de venir investir à Sokoto donc le défi du fédéralisme au Nigeria donc est de commencer à faire remonter les opportunités d'investissement du sud du Nigeria dans cette ceinture là où la richesse est concentrée Oyo Lagos Delta River Cross River et de remonter les opportunités vers les états du nord du Nigeria donc ça a commencé à venir avec les états de Kaduna avec les états de Kano je rappelle Kano je crois c'est ici là chez chez mon ami voilà mon ami l'ami de Sanoussi donc c'est des états vraiment pauvres là dans le nord du Nigeria la répartition de l'économie du Nigeria par secteur d'activité donc vous voyez contrairement à ce qu'on croit dans la tête de tout le monde le premier secteur au Nigeria c'est le pétrole c'est faux le premier secteur de l'économie du Nigeria c'est l'agriculture 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 est le premier secteur économique au Nigeria l'agriculture l'agriculture après l'agriculture vous avez le commerce l'agriculture c'est 40% le commerce c'est 20% dont la moitié l'agriculture de produits intérieurs bruts ça vous donne une idée parce qu'au Nigeria on a modernisé le commerce on a modernisé les infrastructures de commerce on a construit des grands supermarchés des grands centres commerciaux des grands centres de magasins d'usines où on peut vendre des produits en grande quantité des produits des denrées agricoles etc. donc le commerce procure au Nigeria un quart presque de son produit intérieur brut et je rappelle je vais vous montrer les statistiques la Banque mondiale le Nigeria n'importe pas forcément beaucoup non il y a le commerce d'abord aussi il y a l'agriculture d'abord l'agriculture le Nigeria produit beaucoup le manioc l'huile de palme les oignons les oranges les tomates l'igname quand vous voyez vous même le gary qui vient même quand on consomme au Cameroun ça vient du Nigeria à partir du manioc ils font beaucoup de choses l'amidon le gary beaucoup de choses vous voyez le Nigeria déverse les oranges vous voyez au Cameroun beaucoup d'oranges ça vient du Nigeria les ignames ignames comme on dit au Cameroun ça vient du Nigeria donc le Nigeria est d'abord une puissance agricole le maïs donc ils produisent beaucoup l'arboriculture ils produisent beaucoup or chez nous on nous avait vendu l'agriculture de troisième génération je vois l'autre comme on appelle le fingon la Momo il passe sa journée à filmer les immeubles des gens et montrer sur internet il ferait mieux de nous montrer qu'on a une puissance agricole le Nigeria produit beaucoup en termes agricoles et tout à l'heure quand je vais vous montrer les statistiques de la Banque mondiale vous allez voir que les importations de denrées agricoles au Nigeria ont chuté c'est à dire que le Nigeria importe moins aujourd'hui qu'il importait il y a 30 ans donc alors que la population a presque doublé c'est parce qu'on a beaucoup développé l'agriculture et ça ça s'est fait à partir de l'arrivée de Obasanjo du général au le second Obasanjo le Nigeria a beaucoup développé l'agriculture vous avez le commerce comme je dis le Nigeria a modernisé les infrastructures de distribution ils ne sont pas mis là comme Paul Biantin de faire pour faire venir les supermarchés non ils ont donné les moyens aux opérateurs privés de construire des marchés pour la distribution alimentaire moderne dans tout le pays et à partir du moment où les marchés modernes ont été construits ça a permis que le commerce se développe voilà ça c'est important il y a le pétrole ici là qui est à peu près 15% du produit intérieur brut donc il y a les télécommunications quand on met ici la télécommunication ça veut dire tout ce qui est high tech ça veut dire que la fintech les startups etc ça rentre ici dans les télécommunications c'est pratiquement 6% du produit intérieur brut donc vous voyez que les télécommunications les startups sont devant l'industrie ça c'est important les startups au Nigeria donc tout ce qui est startup high tech l'investissement dans la high tech est déjà devant les télécommunications les nigérians sont devant le secteur des télécommunications ça c'était important donc après il y a l'industrie mais ils sont en train d'arriver comme je vous ai dit il y a la finance ça veut dire les banques les grandes compagnies d'assurance les banques quand on va arriver sur le site de la bourse je vais vous montrer ça la dernière fois j'ai oublié de vous montrer ça les banques qui font des prêts hypothécaires ça veut dire des prêts hypothécaires pour financer la construction c'est ce que l'état devrait faire par exemple avec le crédit foncier il faudrait rénover le crédit foncier moderniser ça et travailler avec la banque centrale il y a ça ils font ça les entreprises de BTP la construction et puis les autres secteurs d'activité voilà ça ce sont des statistiques de African Development Bank dont la banque de développement d'Afrique la banque africaine de développement qui est d'ailleurs dirigée par un Nigérian voilà maintenant les indicateurs de l'économie du Nigeria Nigeria Economic Indicators donc pour que vous voyez juste donc le Nigeria ça ce sont des statistiques de 2017 toujours le Nigeria avait le pétrole donc quand ils font leur budget ils font leurs études ils mettent le pétrole aux alentours dont la fourchette basse c'est 63 dollars la fourchette c'est 63 dollars 50 bref ils sont en 63 dollars parce qu'eux ils produisent le Brent il y a un type de pétrole eux ils produisent d'autres types de pétrole c'est le Brent non ils produisent le pétrole bon le Nigeria par rapport au dollar un Nigeria est environ à 360 dollars en moyenne donc ça ça vous donne une idée parce que il y a ce gros débat sur oui est-ce que le CFA est surévalué ça vous donne une idée un peu de la surévaluation du franc CFA ça veut dire qu'un franc CFA égal à non ça ça ramène le débat sur la surévaluation du CFA est-ce que le CFA est surévalué ou pas non un Naira il faut 360 Naira pour avoir un dollar alors qu'il faut 550 CFA pour avoir un dollar ma question est la suivante est-ce que le Naira est surévalué ou sous-évalué je laisse je laisse le soin aux gens de répondre dans le dans le le fil d'actualité là il faut 360 Naira pour avoir un dollar et il faut 500 CFA 550 CFA pour avoir un dollar est-ce que le Naira est sous-évalué ou il est surévalué voilà voilà mon quiz là j'aimerais bien que les gens répondent parce que souvent on entend tout et n'importe quoi sur des chaînes comme Afrique Média les gens disent tout et n'importe quoi ils racontent un peu n'importe quoi qui n'est pas vrai voilà le coût du Naira par rapport au dollar calculez-vous m'avez le coût non ils ont le taux d'échange officiel ils ont le marché parallèle par exemple chez nous l'état fait la chasse aux changeurs au marché parallèle alors qu'au Nigeria le marché d'échange parallèle est un marché qui n'est pas légal mais qui est institutionnalisé c'est la même chose comme aujourd'hui tout le monde parle des crypto-monnaies dans notre pays de bitcoin mais les crypto-monnaies ne sont pas légales nulle part au monde mais pourtant on les utilise déjà donc au Nigeria on reconnait le marché parallèle la bourse de Lagos la capitalisation boursière la bourse de Lagos est de 13, donc je vais vous calculer à peu près ce que ça fait en termes de milliards de dollars donc 13,67 moins multiplié par 1000 ça fait 13,670 milliards de Naira 13,670 13,670 voilà donc la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 10,000 milliards de dollars est de 10,000 de milliards 10,000 de dollars donc la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 10,000 milliards de dollars la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 10,000 milliards de dollars ça veut dire que la capitalisation boursière de la bourse de Lagos ben vous pouvez convertir en CFA vous aurez l'idée de ce que ça donne la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est je peux calculer ça en CFA bon la capitalisation boursière de la bourse de Lagos est de 5,000 de milliards de CFA 5,000 de milliards donc c'est pour ça que je dis et je dis encore que les hommes d'affaires camerounais doivent se rapprocher du Nigeria ce sont nos hommes d'affaires de l'ouest du Cameroun je ne veux pas dire certaines choses dans un live comme ça ils doivent se rapprocher du Nigeria c'est là-bas que les capitaux arrivent c'est la même chose quand on voit par exemple en Afrique quand on va arriver sur la bourse du CAI en Égypte je vais vous expliquer les capitaux d'Arabie Saoudite les capitaux du Qatar les capitaux de Dubaï les capitaux de Turquie les capitaux de Russie arrivent en Égypte d'Israël arrivent en Égypte et c'est à partir de l'Égypte que ça entre sur le continent donc c'est pour ça que vous voyez par exemple Afre Exim Bank qui est la banque africaine d'import-export elle est installée en Égypte parce qu'en Égypte c'est là qu'arrivent les capitaux donc vous avez les capitaux arrivent par les capitaux ne vont pas forcément arriver par les investisseurs connaissent internationaux connaissent le blocage qu'il y a dans la zone CFA avec la France donc les capitaux n'arriveront pas dans les bourses de Douala il n'y a rien là-bas ça se passe sur la bourse de Lagos au Nigeria c'est là que les capitaux arrivent donc comme je vous ai dit la capitalisation boursière de la bourse du Nigeria c'est 5 millions de milliards de francs CFA 5 millions de milliards donc 5 000 trillions de francs CFA la capitalisation boursière de la bourse de Lagos c'est 5 millions de milliards de francs CFA c'est pas le PIB du Camo c'est 25 000 milliards la capitalisation boursière la bourse de Lagos c'est 5 millions de milliards ça veut dire que c'est 5 000 trillions voilà 5 millions de milliards c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA 5 millions de fois c'est ça la capitalisation ça veut dire que si c'est en termes de PIB du Cameroun je ne sais pas moi c'est 50 000 fois le PIB je ne sais pas je n'ai même pas envie de calculer l'inflation au Nigeria est assez élevée quand même 15% 16% le chômage est de 14% ça je n'y crois pas parce que certaines autres statistiques notamment sur la Banque mondiale dit que voilà l'emploi au Nigeria c'est aux alentours de 54% non le chômage est aux alentours de 46% ça les gens trichent souvent les états trichent beaucoup avec ce chiffre là le chômage est aux alentours de 46% le taux d'intérêt au Nigeria c'est 14% le taux d'intérêt le taux de base à la Banque centrale c'est toujours élevé mais je rappelle quand même que quand Sanus était arrivé au pouvoir le taux d'intérêt était de 60% donc là ils sont revenus aux alentours de 15% ça veut dire qu'un nombre d'affaires qui prennent l'argent au Nigeria quand il va à la banque c'est aux alentours de 30-40% et s'il va par exemple à la bourse de Lagos c'est aux alentours de 7% c'est à 14% donc ça vous montre aussi l'avantage que nous a présenté pour nous la zone CFA comme on disait c'est que les acquis de la zone CFA ça a été la maîtrise de l'inflation l'inflation chez nous on a un taux de 3% donc ça ne pénalise pas trop le pouvoir d'achat et les taux d'intérêt sont relativement bas les taux d'intérêt c'est à 5% au niveau de la banque centrale malheureusement cette politique monétaire est quand même de contrôle de l'inflation et des taux d'intérêt les états notre élite ont utilisé ça plutôt pour extravertir nos économies en faisant nos économies un comptoir commercial ils pouvaient importer du champagne du vin rouge des grosses voitures au lieu d'importer des machines des tracteurs pour développer l'agriculture et des machines pour développer l'industrie voilà le nigéria a des réserves de 36 milliards millions de dollars ça veut dire que le nigéria a des réserves d'à peu près l'équivalent bon les réserves du nigéria c'est à peu près l'équivalent du produit intérieur du Cameroun ça veut dire que tout ce que le Cameroun produit comme richesse en un an c'est ça les réserves du nigéria voilà le GDP gros ça veut dire que la croissance économique au nigéria est de 2% 1,5% 2% par an ça c'est les chiffres de 2017 bon les gens qui disent que le nigéria donc comme je vous expliquais tout à l'heure les nigériens ont très bien compris parce qu'ils sont conseillés beaucoup au nigéria pas beaucoup de français il y a beaucoup les indiens les chinois les américains les allemands les coriens voilà les gens que vous trouvez beaucoup au nigéria donc vous avez des gens comme Ndango qui a commencé à construire une raffinérie une grande raffinérie ça vous donne une idée des ambitions du nigéria ça veut dire que lorsqu'ils auront fini et Eloumelou aussi va lancer une deuxième raffinérie la deuxième raffinérie va leur permettre de construire donc de commencer à affiner leur pétrole ça c'est important ils vont commencer à construire et à raffiner leur pétrole donc le nigéria va commencer à construire et à raffiner son pétrole ça va être très important ça va être très important le nigéria va construire et raffiner son pétrole donc raffiner ici ça veut dire qu'avec cette raffinérie le nigéria va passer du pétrole brut au raffinage du pétrole du gaz donc ils vont produire du goudron ils vont produire tout ce qui est pétrochimie etc. tout ce qui est produit pétrochimie les plastiques etc. les engrais l'azote bref toutes ces choses autre chose aussi le nigéria a fait de gros efforts pour commencer à se rattraper au plan de vue de l'industrie parce que les chiffres que je vous ai montrés là où on dit 4% du secteur c'est le chiffre de 2017 sinon tout à l'heure on va regarder les données la banque mondiale vous allez voir que de 2017 à 2021 à 2020 le nigéria a passé à 10% de son produit intérieur puisqu'il y a l'industrie donc avec des investissements étrangers comme cette usine-ci que j'ai visitée que j'aime bien c'est une usine ultra moderne que les turcs ont construit au nigéria qui est une belle usine flambant neuve où les turcs fabriquent des couches bébés etc. donc le nigéria a fait un ancrage un gros effort dans l'industrie et ça c'est une donnée importante que j'aimerais que vous voyez c'est une donnée voilà c'est que qui permet de comparer le nigéria à l'Afrique du Sud ça veut dire que le nigéria c'est vrai à un produit intérieur brut qui dépasse celui de l'Afrique du Sud le produit intérieur brut du nigéria c'est 568 milliards de dollars celui de l'Afrique du Sud c'est 349 ça c'est vrai mais vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'à partir du pays que le nigéria barre l'Afrique du Sud mais sinon sur un certain nombre d'indicateurs que les hommes d'affaires regardent le nigéria est très loin derrière l'Afrique du Sud encore ce qui veut dire que le nigéria a encore beaucoup de travail à faire je prends un exemple ici là le classement doing business ça veut dire que le climat des affaires la perception du climat des affaires l'Afrique du Sud ici à ce moment voici ici en violet c'est le nigéria et en bleu ciel c'est l'Afrique du Sud donc classement doing business le nigéria est à l'Afrique du Sud est à 43ème le nigéria est à 170ème ça c'est important en termes d'infrastructures la qualité des infrastructures ça veut dire les routes les ports les aéroports le chemin de fer etc etc l'Afrique du Sud est à 60 et 60ème dans le monde le nigéria est à 104ème ça c'est important la différence là vient du fait que l'Afrique du Sud a la parfaite maîtrise de l'industrie lourde et c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le nigéria ici là vous voyez le nigéria faire des efforts de maîtriser l'industrie lourde parce que quand vous ne maîtrisez c'est comme le Cameroun il n'y a que les gens comme Paul Biapou penser que construire des routes ça veut dire emprunter un maximum à la Chine emprunter un maximum à la Banque mondiale alors qu'on aurait dû emprunter restructurer la Société nationale d'investissement et permettre à la Société nationale d'investissement maintenant de construire restructurer la Société nationale d'investissement en fait un fonds souverain et permettre à ce fonds souverain maintenant de financer les investisseurs Camerounes à partir de ce qu'on appelle les prêts participatifs si on finançait les investisseurs à partir des prêts participatifs ça veut dire que la SNI entre dans le capital des projets stratégiques le ciment le goudron les matériaux de construction en gros à partir de là le Cameroun produirait tous les matériaux de construction les aciéries fonderies et la SNI se retire au fur et à mesure ça veut dire par les rachats de participation c'est-à-dire quand l'entreprise fait des réserves et rachète les participations et la SNI englande des plus-values non c'est ce qu'on appelle un fonds souverain on aura l'occasion de faire un direct dessus si c'est ce que Paul Biya avait fait si les gens l'avaient conseillé encore faut-il parce qu'avec Biya on dit toujours oh si on ne l'a pas conseillé attendez mais si c'est ce qui avait été fait ça veut dire qu'on avait créé un fonds souverain et à partir du fonds souverain on avait développé d'autres on avait permis de faire financer les zones d'affaires à partir des prêts participatifs et d'autres techniques de financement on aurait construit toutes les industries et tous les ordres pour se réconçuer localement en France à partir de ce moment l'État procédera à des emprunts obligataires à la bourse douala en CFA pour pouvoir financer la construction des routes des chemins de fer des ponts etc. c'est pas ce qu'ils ont fait ils ont laissé l'économie extravertie ils ont emprunté massivement des vices alors et pour dire soi-disant construire des infrastructures aujourd'hui quand vous discutez avec un dirigeant quand vous allez vous dire mais écoutez vous devez presser 54 milliards comment vous comptez rembourser est-ce qu'on va rembourser les blancs eux-mêmes quand ils seront fatigués ils vont venir annuler ça quand on s'aperçoit l'Afrique du Sud ici est 60ème alors que le Nigeria est 104ème les infrastructures sont nettement meilleures en Afrique du Sud ça veut dire que si vous êtes un investisseur vous mettez votre argent en Afrique du Sud vous avez les autoroutes vous avez les aéroports vous avez les ports modernes vous avez tous les infrastructures sont nettement meilleures par rapport au Nigeria l'indice de perception de la corruption 675 états vous voyez que sélectionnez le Nigeria est 136ème 675 alors que l'Afrique du Sud est 67ème dans les meilleurs le top 1 des universités africaines vous voyez vous même que le Nigeria parmi les 30 premières universités américaines le Nigeria n'a qu'une africaine pardon le Nigeria n'a qu'une université alors que l'Afrique du Sud en a 12 l'Afrique du Sud a 12 donc c'est pour répondre aussi à l'inquiétude de notre frère qui tout à l'heure a dit que oui je le comprends parfaitement ça veut dire que il y a une croissance économique au Nigeria il y a un PIB mais il n'y a pas une politique de redistribution de ce PIB là les gros poissons mangent les faibles et c'est ce qu'on peut reprocher au capitalisme en Afrique donc ça se voit dans les infrastructures il y en a presque pas bon ils sont en train de faire des efforts ça se voit dans la perception de la corruption mais ça se voit aussi sur le terrain le Nigeria n'a qu'une seule grande université parmi les 30 premiers en Afrique en Afrique du Sud en a 12 ça ça compte ça veut dire que l'Afrique du Sud a une capacité à former des talents des ingénieurs des médecins des agronomes des financiers des banquiers etc. le Nigeria a moins la capacité le Nigeria dépend beaucoup de sa diaspora donc il faut faire des efforts pour moderniser les universités les marchés financiers en termes de capitalisation boursière l'Afrique du Sud est loin devant l'Afrique du Sud est loin devant l'Afrique du Sud est très loin devant l'Afrique du Sud est loin vous voyez elle est sur une échelle quand elle est à 1 le Nigeria a 0,08 ça veut dire que les marchés financiers du Nigeria sont 5 fois plus petits que ceux de l'Afrique du Sud en termes de capitalisation boursière voilà maintenant le nombre de grandes compagnies des grands groupes industriels par exemple l'Afrique du Sud qui dépasse voilà le nombre de sociétés qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard de dollars le nombre de sociétés qui ont le chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard de dollars vous voyez que le Nigeria n'en a que 7 vous pouvez les connaître il y a Ndangote il y a Elumelu il y a la Nigeria quoi 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 un pipi de pétrole là le Nigeria n'en a que 7 alors qu'en revanche l'Afrique du Sud en a 40 donc vous avez les MTN vous avez les Openheimer vous avez tous ces grands groupes là ils en ont 40 lorsque le Nigeria n'en a que 7 donc c'est important ensuite la productivité par employé par exemple ça c'est les indicateurs qui permettent de mesurer la performance d'une économie le Nigeria n'a que la productivité en Afrique du Sud est de 14 pour un employé ça veut dire que si on met un employé en une quand il travaille en Afrique du Sud un employé rapporte 15 000 dollars le travail d'un employé en Afrique du Sud rapporte 15 000 dollars ça veut dire 7 millions et demi de francs CFA 8 millions alors que le travail d'un employé au Nigeria rapporte 6,6 mille dollars ça veut dire à peu près 4 millions de francs la différence c'est que l'outil de travail est moderne les usines en Afrique du Sud ont des équipements performants les bus sont neufs les lignes de métro les camions tout ça ça compte l'outil de transport on regarde les camions les machines industrielles ce qu'on appelle formation le capital fixe le matériel est neuf et performant et ça ça tient à la fiscalité la fiscalité incitative vous comprenez pourquoi moi je dis que les gens qui disent la croissance au Cameroun que ce soit les motazés ils ne savent pas de quoi ils parlent ils racontent leur vie ils racontent leur vie quand on dit la croissance économique au Cameroun quand on dit la croissance si un président arrive moi quand je travaille avec Maurice Cam je lui avais dit écoute président si tu es arrivé aux affaires tu fais une loi très rapidement pour que dans les 3 années qui viennent on fait un recensement de toutes les industries qu'il y a au Cameroun et on fait une on s'assoit avec les hommes d'affaires au niveau du JICAM on dialogue avec eux et on fait une loi avec des incitations fiscales mais aussi financières par exemple avec un fonds de garantie qui permettent rapidement que les industries ça veut dire les UCB les Chococam les Biofarma les Focufo Baird les Plasturgie Cameroun les Saudicotong les CDC toutes ces choses là qui renouvellent massivement leur étude de travail pour acquérir des machines neuves performantes qui ont une vitesse 20, 30, 40, 50 fois plus rapide que celles qu'ils avaient avant ça veut dire que si une ligne de fabrication par exemple à Simencam sort 1000 tonnes de ciment par jour on doit lui mettre la même ligne qui avait le même personnel peut sortir non plus 1000 tonnes par jour mais 20 000 tonnes par jour ça s'appelle la productivité à partir de ce moment on peut négocier les augmentations de salaire la hausse des impôts les trucs pour les environnements parce qu'on a changé voilà donc vous voyez que la productivité en Afrique du Sud elle est 3 fois supérieure au Nigeria ça veut dire que quand vous entrez dans une usine en Afrique du Sud qui a 100 employés si l'usine en Afrique du Sud avait 100 employés fait 100 au Nigeria fait 100 millions de dollars dont 50 milliards la même usine en Afrique du Sud va faire 300 millions de dollars ça veut dire 150 milliards si une usine vous prenez la même usine en Afrique du Sud avec le personnel si au Nigeria elle fait 50 milliards en Afrique du Sud elle fera 150 parce que la productivité ça dit que la qualité du matériel la technique de production la performance du matériel la formation des hommes pour l'utilisation des équipements elle est meilleure voilà donc là le Nigeria est encore en retard l'électricité par exemple le Nigeria le Nigeria produit en termes de millions de kilowatts ça veut dire le Nigeria produit à peu près 6000 ouais 6000 mégawatts 6000 mégawatts 6000 mégawatts alors que l'Afrique du Sud produit 45000 mégawatts vous voyez que la différence la différence elle est énorme l'Afrique du Sud produit 7 fois 8 fois plus que le Nigeria en termes d'électricité c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que c'était une bonne chose que la Centrafrique se rapproche de la Russie parce que les gens m'ont dit non j'ai dit non écoutez la Centrafrique avec son uranium une centrale nucléaire si elle est entre les mains des Russes par exemple et que c'est une centrale dans laquelle on a fait et que les états africains sont entrés dans le capital je peux revenir à cette carte là vous allez voir à cette carte là vous voyez que ici là voici la République centrafricaine voilà la République centrafricaine elle est là la Centrafrique supposons qu'elle vient ici là elle installe une centrale nucléaire ici quelque part ici là ici là donc la centrale nucléaire vous voyez que ici là elle peut produire de l'électricité et vendre au Tchad elle peut produire l'électricité et vendre aux Aï elle peut produire l'électricité et vendre au Cameroun et surtout elle peut produire l'électricité et faire du transport longue distance et vendre au Nigeria elle peut produire la distance n'est pas très longue là et commencer à vendre au Nigeria surtout aux états d'ici là au centre du Nigeria là et ça peut permettre de développer pourquoi je dis ça parce que une centrale nucléaire peut produire par exemple 20 000 mégawatts d'électricité d'un coup ça veut dire que si la centrale Afrique a 4 centrales nucléaires peut produire 80 000 mégawatts de l'énergie ça veut dire que deux fois ce que l'Afrique du Sud produit et à partir de ce moment elle peut produire par exemple et vendre 40 000 mégawatts au Nigeria qui va combler son déficit ou elle peut vendredi 20 000 mégawatts elle peut installer une centrale nucléaire et produire et vendre tous les 20 000 mégawatts au Nigeria le Nigeria partirait de 6 000 mégawatts à 26 000 mégawatts ou 30 000 mégawatts donc aussi le Cameroun je reviens encore à ma carte ici la plus loin l'état du Cameroun doit comprendre qu'ici là il y a des avantages dans cette portion là du Cameroun la région de l'Ouest et le Nozo la capacité de produit de l'énergie à partir du gaz la capacité de produit de l'énergie par exemple sur le Lach-Nios la capacité de produit de l'énergie par exemple en utilisant d'autres techniques je ne vais pas aller trop dans les détails sinon ça va me prendre du temps et il y a un gros marché demandeur d'électricité ici au Nigeria un gros marché dont nous devons pouvoir être capables d'approvisionner ce grand marché en énergie si on avait une vraie stratégie industrielle donc c'est important et puis voilà il y a ça les invests foreign direct investment non foreign direct investment l'Afrique du Sud reçoit 6 000 milliards de dollars 6 000 6 000 milliards de dollars en 2015 pendant que le Nigeria n'a reçu que l'Afrique du Sud a reçu 4 milliards 4 millions de dollars ça veut dire que l'Afrique du Sud a reçu 4 000 milliards 5 700 milliards de dollars alors que le Nigeria a reçu 4 700 milliards de dollars bon si on entre dans les détails je pourrais décortiquer ça mais ce serait très long donc je vais parler là dedans voilà donc je sors là et je reviens ok je reviens là ok je reviens là je reviens là oui donc vous avez vu à peu près les données sur l'économie du Nigeria maintenant je vais essayer de vous montrer pour terminer parce que je ne veux pas que ça aille très loin je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser la banque mondiale pour voir les statistiques sur l'économie du Nigeria donc c'est important là encore je partage mon écran je partage mon écran bon je partage mon écran donc vous allez sur Google donc vous êtes là sur Google lorsque vous êtes sur Google vous allez ici en haut sur la barre outil là vous tapez vous tapez World Bank Open Data World Bank Open Data donc les statistiques la banque mondiale qui sont publiques vous cliquez World Bank Open Data donc ça vous amène sur cette fenêtre là World Bank Open Data Data Bank si vous aimez l'anglais vous cliquez en anglais si vous aimez l'espagnol vous cliquez en espagnol si vous aimez le français si vous aimez l'arabe si vous aimez le chinois donc vous êtes là et ici là ça va vous dire Browse by country or indicator Browse by country or indicator donc Browse by country vous venez ici là parce que là ça va vous donner un peu tout ça vous donne tout 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 vous avez Open Data Catalog Data Bank Macro Data Library Atlas of Sustainable Development il y a plein de statistiques pour faire la recherche pour faire la recherche les statistiques là-bas mondial c'est l'une des bases de données on a beaucoup de statistiques donc vous avez beaucoup de statistiques je ne vais pas aller dans les détails un jour si vous voulez on fera un live spécial donc vous allez maintenant by country country donc comme le Nigeria donc par exemple si vous voulez rechercher sur le Cameroun voilà le Cameroun ici mais ce n'est pas le Cameroun qui nous intéresse donc vous avez plein d'indicateurs région income level ça veut dire le niveau de lending group démographique small state etc etc donc vous venez ici là nous voulons le Nigeria vous cliquez N comme c'est la première lettre au Nigeria vous l'avez Nigeria vous cliquez N Nigeria Nigeria ça va vous sortir ça et ça va vous donner Nigeria ça va vous sortir à peu près tout donc le GDP la croissance non par exemple moi si je veux savoir quel était le PIB du Nigeria en 1964 donc vous voyez là ça va vous dire par exemple en millions de dollars en milliers de millions de dollars en 1961 voici le PIB du Nigeria qui était de 4 000 le PIB du Nigeria était 4,667 millions de mille milliards après voilà comment il est monté 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 ici nous sommes en 1981 en 1981 le voici qui était c'est là en 1900 pourquoi vous voyez comment les pays africains ont quand même progressé en 1960 on était à 4 000 milliards de dollars en 1981 donc 20 ans plus tard on est à 142 donc le PIB a été multiplié on est passé de 4 à 142 donc vous imaginez vous même le PIB a été multiplié par 30 et puis on a continué prenons encore donc là 80 80 prenons 20 ans plus tard donc ici là on a plutôt baissé ça c'est dû au fait que l'économie dépendait énormément du pétrole et puis quand on a commencé les réformes économiques avec l'arrivée de Obasanjo voilà Obasanjo là le PIB a commencé à monter donc dans les Obasanjo arrivé dans les années 2000 là et les réformes économiques d'Obasanjo ont monté le pays en une décennie le pays a triplé son PIB le pays a triplé son PIB et puis ils sont encore repartis le pays maintenant aujourd'hui a été en 2013 500 milliards donc vous comprenez que sur 50 ans le Nigeria a multiplié par 100 ça oui en 50 ans le Nigeria a multiplié parce que par 100 son produit intérieur brut donc et puis ça a baissé un peu là et puis voilà c'est en train de repartir avec ça c'est dû au COVID le pétrole etc donc et si vous voulez les détails en cliquant ici là vous aurez les détails donc vous aurez les détails la possibilité d'avoir les détails plus d'informations donc je vous montre comment on fait pour chercher les informations par exemple vous voulez connaître la population vous venez ici là vous venez ici là vous avez la population du Nigeria ils étaient en 1961 46 millions et puis après la population a grandi 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 ça vous permet de voir comment la population grandit par exemple en 1961 voyons 10 ans plus tard en 70 voilà en 70 ils étaient là 57 millions en 81 75 millions en 2000 ils étaient là 125 millions aujourd'hui ils sont à 200 200 200 200 bientôt 210 millions donc vous pouvez voir le pourcentage d'enfants qui vont à l'école school enrollment donc à partir de 1970 vous pouvez voir comment ça a augmenté etc 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 le nombre d'enfants qui vont à l'école le ratio l'espérance de vie au Nigeria par exemple voilà vous pouvez voir l'espérance de vie au Nigeria ici là jenny per capita bon je préfère prendre les choses qui sont project operation bref vous avez tellement de données ici là que vous pouvez analyser que vous pouvez étudier etc maintenant vous avez ce qu'on appelle les 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 metadata ça veut dire que si vous avez envie d'avoir accès je vous conseille de télécharger ici en mode Excel je l'ai déjà fait pour gagner du temps parce que quand vous téléchargez ça met longtemps avant d'apparaître j'ai déjà fait pour vous il est là donc il est là il est là je vais agrandir un peu je pense que pas que les gens bon je ne sais pas si vous voyez bien là si vous voyez bien vous me dites est-ce que vous voyez bien est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que vous voyez bien le tableau mais il faut que j'agrandisse encore un peu ok quelqu'un me dit qu'on voit bien bon voilà non je mets ça je cache ça donc ok ça c'est les metadata metadata ici là c'est une feuille Excel donc comme je dis vous pourrez la télécharger sur le site de la banque mondiale là et voilà l'ensemble des indicateurs il y a tellement d'indicateurs ici tellement d'indicateurs tellement je pense qu'il y en a combien là si tu veux jusqu'au fond voilà il y a il y a 1400 1435 donc il y a presque 1500 indicateurs économiques ici là donc il y en a tellement ça c'est pour les étudiants je dis ça pour les étudiants les gens qui font de la recherche etc les étudiants qui font de la recherche quand on veut faire un travail de recherche les journalistes camerounais parce que c'est un désastre on lit les articles ils écrivent n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi les journalistes camerounais n'importe quoi on se demande s'ils écrivent les articles là dans un bar ou bien s'ils écrivent ça dans un auberge je ne sais pas moi donc voici les indicateurs le nom des indicateurs la source la source et puis donc vous avez c'est tout le nom et la source donc vous avez les différents indicateurs ici là et puis le truc donc vous avez la valeur des exportations la valeur de l'assurance les marchandises importées les produits alimentés importés le tourisme combien est-ce que le pays a capté en termes de tourisme le nombre d'enfants qu'on a le nombre d'actes de naissance en zone urbaine la population à 80 ans et plus la population entre 55 et 59 ans 0 à 14 ans la mortalité infantile la population réfugiée à l'intérieur du pays le chômage chez les personnes qui ont au moins été à l'école jusqu'à avoir un CPE l'emploi à temps partiel les gens qui ont un emploi à temps partiel les bonnes forces ça veut dire que la force de travail etc. les statistiques par exemple sur la tuberculose pour qu'on voit un peu les évolutions ça veut dire comment est-ce que le pays a fait par exemple en donnant les différents programmes de vaccination pour augmenter l'espérance de vie etc. le nombre de médecins pour une population de 1000 personnes la mortalité le nombre de personnes atteint du VIH à savoir des sérops prévalants le nombre de décès des enfants entre 5 et 9 ans c'est important surtout dans les zones rurales ou dans le nord du Cameroun etc. voilà etc. voilà l'éducation school enrollment donc le nombre d'enfants scolarisés dans le primaire etc. les impôts le nombre d'impôts le PIB le 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 revenu par tête national income capital euh manufacture ad value la valeur ajoutée créée par les industries etc. etc. et voici l'explication de ça ici donc quand vous avez un truc là vous allez juste devant et ça vous dit exactement ce qu'il faut par exemple manufacturing manufacturing refaire tout industry belong tout le ASA division value vous pouvez lire vous pouvez lire là donc vous avez là et vous avez ça là donc ça c'est les metadata indicator et maintenant pour les metadata du 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 nigéria là on est là pour le nigéria et si vous avez dans les datas voilà dans les datas je vous montre simplement comment vous pouvez lire le tableau par exemple ici la food import merchandise donc vous pourrez regarder par exemple le nigéria ça vous connaissez comment ça marche excel ça c'est la colonne c'est la ligne 8 donc ça vous allez ici dedans c'est c8 voilà un inbox vous allez là dedans c'est c8 donc je suis là c8 et donc j'ai nigéria name country nigéria code nga indicator name food import l'importation de trucs par exemple si je veux écrire un article j'ai envie de construire un on appelle ça chat ça veut dire que si je vais ici là dans excel je vais ici dans excel si je vais bon si je veux faire des diagrammes pour représenter ce que je fais donc je sélectionne d'abord les données ici là et après je viens ici là je sélectionne les données que je veux pour pouvoir faire les chats donc ça c'est surtout pour les journalistes camonais parce que souvent ce qu'ils écrivent là c'est Amoury donc ici donc comme j'ai dit ce que nous regardons là c'est les importations de produits alimentaires au nigéria vous allez voir que ici nous avons des importations de produits alimentaires qui est importations de produits alimentaires était comme 100 millions de dollars était de 14 millions de dollars en 14 000 ouais parce qu'on est là en milliers on est là en milliers de millions de dollars donc ça fait 14 billions dollars donc ça fait 7000 milliards de francs CFA voilà ce que c'était en 1962 vous allez voir en 1962 vous allez voir là nous sommes en 1968 70 allons voir ce que ça donnait en 80 vous voyez qu'en 80 le nigéria s'est toujours maintenu oh bon 80 ils n'ont pas 95 95 ça a été multiplié par par 2 par 2 ils sont passés à 15 000 ça a augmenté mais ce qui est important c'est que vous allez voir que après le nigéria a toujours fait des efforts ils ne dépendent pas trop les importations pour nourrir leur population vous voyez ils ont toujours fait des efforts 15 000 ce n'est pas allé très loin voici en l'an 2000 ils sont à 19 000 ils n'importent pas beaucoup de neutres et vous allez voir ça c'est important que quand Obasanjo est arrivé au pouvoir voilà quand Obasanjo est arrivé au pouvoir vous voyez qu'on est revenu ici avec l'arrivée d'Obasanjo je peux ramener les chiffres là regardez bien en 2003 on est à 15 000 voilà vous voyez Obasanjo quand il a lancé la production industrielle voici 15 000 ça c'était en 1981 Obasanjo a lancé la production agricole il a ramené son pays il a ramené les importations de produits alimentaires au Nigeria où c'était en 1981 vous voyez il a ramené l'importation de produits agricoles au Nigeria et puis ça a un peu monté et puis ça a baissé et puis en faveur des produits vous voyez que ça se maintient là 17 000 ça n'a pas beaucoup augmenté parce que l'agriculture Obasanjo a développé l'agriculture massivement vous voyez ça se maintient dans cette fourchette là vous voyez en 2013 17 000 2014 17 000 2015 17 000 2016 17 000 17 000 17 000 etc 9 000 ça a même chuté en 2019 donc vous comprenez voilà comment on analyse on fait une lecture en fait de l'école après je peux écrire un article dessus et je peux concevoir donc je viens ici je collecte cette donnée là je collecte je fais un tableau bon je pourrais même le faire là je ne sais pas si je peux le faire mais ça va me prendre un peu de temps je ne veux pas mettre mon lab il y a à dépasser une heure je dis que je ne veux plus faire de l'art de plus d'une heure donc ici là vous pouvez ajouter une colonne vous sélectionnez les années vous copiez les années vous les mettez en vertical et puis vous copiez les données là vous les mettez aussi et puis vous allez ici là dans un set vous sélectionnez tout vous allez ici dans un set vous utilisez les pivot tables et vous analysez ça va vous donner un diagramme on pourra le faire la prochaine fois si vous voulez donc je vous ai pris un seul indicateur après ah non pardon je vous ai pris un indicateur après vous pouvez le faire il y a plein d'indicateurs là je ne vais pas aller dans tous les indicateurs donc comme je vous ai dit la population vous avez tout il y en a 1400 il y en a 1400 le GDP per capita par exemple si vous voulez savoir l'évolution du produit intérieur plutôt Nigeria par tête donc ça c'est 1960 vous allez voir comment ça a évolué par contre là le Nigeria n'a pas été très là ça a baissé plutôt je dirais que c'est par contre là où le Nigeria ça a un peu ça a baissé non parce que bon voilà la population a augmenté le produit intérieur est aussi augmenté mais la population a augmenté assez vite donc il faut réagir donc vous allez ici là vous avez l'ensemble des statistiques voilà vous avez gross value vous avez etc 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 vous avez l'air bon vous avez tout vous avez tout agriculture forestierie export goûte bon par exemple bon allons-y pendant que nous y sommes nous sommes camerounais je sais que le camerounais est très chauvin on va sortir de là en faisant un peu camerounais bon allons-y d'abord français on va mettre en français français c si on fait un truc comme ça on ne fait pas le camerounais dedans les camerounais vont croire que vraiment le ciel leur est tombé sur la tête téléchargeons camerounais donc vous venez on télécharge voilà ça qui est sorti voilà donc voilà Cameroun, voilà, vous avez toutes les informations là en français. Là, au Nigeria, j'ai pris ça en anglais. Mais Cameroun, vous avez toutes les données là en français, par exemple pour le Cameroun. Metadata, ça c'est Cameroun. Et puis, data, vous avez Cameroun, vous avez toutes les informations. Par exemple, les importes. Non, importation de nourriture. Comme on l'a mis tout à l'heure pour le Nigeria. Importation de nourriture. Pourquoi est-ce que nous sommes importation de nourriture? Bon, PIB de par personne. Importation. Tours d'activité des femmes. Importation des minéraux. Importation des services commerciaux. Exportation de marchandises. Service de transport. C'est à la colonne 8. Importation. Bon, ici Cameroun, c'est autre chose. Bon, il y a tellement de données. Il y a tellement de données. Un élève en retard, élève sous-scolarisé, élève... Donc, voici, pour ceux qui sont camerounais, voilà, par exemple, les statistiques du Cameroun. Donc, ça vous montre comment rechercher l'information sur le site de la Banque mondiale. Vous avez tellement de données. Par exemple, là, le cas du Cameroun, là, il y a combien de données? Voilà, il y a 1500 données, hein? Voilà, 1500, 1300 données, voilà. Aide bilatérale, prêt à la borde, flux financier net. Il y a tout. L'émission de CO2 attribuable à l'électricité, prix à la pompe de l'essence. Par exemple, si le Cameroun veut savoir l'évolution du prix à la pompe de l'essence, le prix à la pompe de l'essence, est-ce que le gouvernement camerounais donne? Le gouvernement ne donne jamais les chiffres, là. Bon, vous voyez comment le prix à la pompe de l'essence a évolué, 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 évolué. Bon, le gouvernement camerounais ne donne pas trop. Voilà ce qu'on peut lui reprocher. Il ne donne pas trop. Bon, voilà. Donc, voilà, pour ceux qui veulent rechercher sur le Cameroun. Donc, je voulais montrer ça pour que vous voyez un peu, pour que vous voyez un peu. Oh! Donc, voilà, je voulais vous montrer un peu, pour que vous voyez un peu. J'espère que vous avez vu comment ça marche. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, par exemple, donc, sur les indicateurs sur l'économie du Nigeria, on ne peut pas faire un live de dizaines d'heures pour vous montrer tout. Mais je pense que chacun peut aller maintenant, on peut savoir maintenant comment on va sur le site de la Banque mondiale en regardant ce live-là. Et puis, il peut avoir assez à des données. Voilà. Voilà. Les jeunes gondis, ils ont une vraie politique industrielle, ils ne font pas de l'extraversion. Exact. Le Nigeria a surtout une bonne politique agricole. Non. Parce que vous avez vu au Nigeria, les importations de denrées agricoles ne sont pas élevées au Nigeria. Le Nigeria arrive lui-même à nourrir sa population. Et quand Oba Sanjua est arrivé, il a fait de gros efforts. Vous voyez bien que le Nigeria, en 2020, importe pour 9 trillions de milliards de produits alimentaires. Alors qu'en 1961, le Nigeria importait pour 5 trillions de milliards. Donc, ils ne sont pas très loin de ce qu'ils faisaient en 1961. C'était monté à 30 000. Oba Sanjua a mis une politique agricole. Il a ramené ça en dessous. Ça, ça parle aux gens du RDPC. Qui, à peine, on veut parler. Non, Blaise et Popo, pourquoi tu dis qu'on ne compare pas le Cameroun au Niger? On doit comparer ce qui est comparable. On n'a pas comparé les chiffres. Mais on compare les politiques. C'est-à-dire qu'au Nigeria, quand on dit, voilà, Oba Sanjua a travaillé, on le voit, le pays ne dépend pas des importations pour nourrir sa population. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'importe pas? Qu'est-ce qu'on n'importe pas au Cameroun? On importe tout. On importe tout. Tout. Les supermarchés qui viennent s'installer, français qui viennent s'installer chez nous, là. C'est pour vendre les produits importés ou bien c'est pour vendre les produits camerounais. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré un peu comment faire un peu ces choses-là. Voilà. Voilà. OK. Donc, d'accord. Donc, comme j'ai dit, vous laissez vos observations. Je vais les regarder et je ferai les commentaires nécessaires. Je lirai les observations qui sont pertinentes dans les prochains lives. Le prochain, là, je pense, ce sera demain. On essaiera de faire un maximum pour pouvoir tenir la cadence. On a quelques jours de repos, là. Donc, on va pouvoir tenir la cadence. On va pouvoir expliquer ça. Et puis, vous allez... Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ma présentation. Je précise que la présentation, là, sera en rediffusion. Pour ceux qui n'ont pas regardé, elle sera en rediffusion sur YouTube, sur le compte YouTube de JMTV, JMTV+, Jacques-Ymoifo+, elle sera également en rediffusion sur le site web de JMTV+, donc .com. Elle sera aussi en rediffusion sur le site web de ICC, ICICEMA, I-C-I-C-E-M-A-C.com, ICICEMA.com, donc JMTV.com, ICICEMA.com, mais également JMTV+. Voilà. Je salue, voilà, les personnes qui nous suivent régulièrement, Foto Raoul, Lévarie Fancy, Marcel Mackam, la Générale Marcel, Onola Maffe, Caroline Pégan, Madoké Rao, mon ennemi juré, Benjamin Zébazé, Son Amboin, Dikweti, voilà, la petite communauté de Facebook, là, on se réveille tous les matins, on a l'occasion d'échanger, parfois c'est chaud, parfois c'est calme, mais ça fait une petite communauté et nous en sommes fiers, voilà. Donc, je remercie tous et toutes, et je vous dis rendez-vous demain, et on parlera des secteurs clés de l'économie du Nigeria, on ira dans les détails, on utilisera beaucoup les metadata pour travailler, éventuellement, je vous montrerai comment on construit un tableau pour pouvoir analyser les données et faire des présentations, voilà. Bien les choses à vous, bye. Sous-titrage ST' 501